... Merci, je suis très honoré de pouvoir parler ici. Avant de commencer l'exposé, j'ai fait ma thèse à Toulouse sur la théorie des jeux en temps discret, donc a priori un sujet très éloigné de ce que je vais vous présenter ici. Après j'ai fait un post-doc cette année à l'université Dauphine, sous la direction notamment de Pierre Cardaliaguet, et là j'ai commencé plus à regarder des modèles en temps continu. C'est là qu'est venu le lien avec les équations aux dérivés partiels, qui n'est pas du tout mon domaine à la base. Ce que je vais vous présenter justement, c'est le rapport avec ce lien théorie des jeux et EDP. Je vais m'intéresser au comportement en temps long de solutions d'Hamilton, de Jacobi stochastiques, dans le cas où le hamiltonien est non-convexe, et je vais présenter un contre-exemple. En apparence c'est un exposé d'EDP, mais en fait l'essentiel ça va être, j'ai parlé essentiellement des théories des jeux en temps discret, pourquoi ? Parce qu'il y a un lien très fort entre ce problème et le problème d'existence de valeur limite dans des jeux en temps continu, et ce problème d'existence de valeur limite en temps continu, il est lui-même lié à des problèmes d'existence de valeur limite en temps discret. Donc essentiellement le contre-exemple va provenir d'un exemple de jeu en temps discret, que je vais passer en temps continu, je vais regarder l'équation d'Hamilton Jacobi associée, ça va me fournir le contre-exemple au sujet d'EDP présenté. Donc d'abord j'ai présenté qu'est-ce que c'est que l'homogisation stochastique, dans un cadre assez simple, puisque de toute façon le contre-exemple que je vais présenter à la fin il vérifiera, il sera extrêmement régulier, donc il vérifiera toutes les hypothèses qu'on peut imaginer, standard. Ensuite je vais parler donc de, j'ai présenté l'exemple sous forme modèle de jeu en temps discret, et ensuite expliqué comment on passe du temps discret au temps continu, et donc au résultat final. Alors donc, qu'est-ce que c'est que l'homogisation stochastique ? Donc je vais me donner un epsilon strictement positif, un espace de probabilité, oméga fp, et pour chaque aléa oméga, on considère une équation de Hamilton Jacobi standard, donc qui relie la dérivée temporelle de la solution à son gradient, à travers le hamiltonien du système, avec des conditions initiales donc assez simples. Donc pour chaque oméga j'ai une équation d'Hamilton Jacobi, et je suppose que h est continu en px, Lipschitz en p, et que le hamiltonien est coercif, donc ce qui veut dire que le hamiltonien tend vers l'infini, quand la norme de p tend vers l'infini, et ce uniformément en x et oméga. Et je suppose en termes de loi que la loi du hamiltonien, elle est invariante par translation d'espace, donc translation par rapport à x, et qu'elle est ergotique. Et sous ces hypothèses, on sait qu'il y a une solution de viscosité unique de cette équation, qu'on appelle Uε. Et donc le Uε, il intervient ici, donc on a une famille de solutions indexées par Epsilon. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce Epsilon ? En fait, si on fait un changement de variable assez simple, on obtient que la solution Uε, en fait, c'est égal à, on a cette relation, donc U1 c'est la solution de l'équation pour Epsilon égal 1. Donc en fait, quand on met un Epsilon dans l'équation, on est en train de changer la variable x et la variable t, donc faire un changement d'échelle. C'est-à-dire qu'on garde la solution à des échelles de temps et d'espace très grande, et on renormalise derrière par Epsilon pour pas que la solution explose. Parce qu'en fait, ce qu'on regarde après, c'est la limite quand Epsilon tend vers 0 de cette quantité. Et on regarde, donc, on dit que le système s'homogénéise s'il existe un Hamiltonien H-bar tel que Uε converge presque sûrement et uniformément en Xt vers la solution d'un système de Hamilton-Jacobi qui, lui, est déterministe cette fois, donc il n'y a plus de dépendance en ω. Donc en fait, on regarde si, quand on change l'échelle et qu'on regarde des échelles de temps et d'espace très grande, est-ce que le système devient en quelque sorte déterministe. Donc je vais présenter un exemple. Donc d'abord, ce qu'on appelle la propagation du fond de feu. Donc c'est un exemple où on a un feu qui se propage dans une forêt. Et donc le petit zigzag, ça représente l'interface feu-forêt, ce qu'on appelle le front de propagation. Et il se trouve qu'en fait, on peut modéliser la forme de cette interface à travers une équation de Hamilton-Jacobi stochastique. Donc le Hamiltonien, cette équation, il est donné ici. Et il se trouve que le front ici, il correspond à un ensemble de niveaux de la solution Uε de Xtω. Donc pourquoi stochastique ? Parce qu'en fait, la forêt, elle a une certaine homogénéité à grande échelle. Mais localement, il peut y avoir un trou, un arbre qui est plus mouillé que les autres ou qui va flamber plus vite que les autres. Et donc localement, il va se passer des choses assez difficiles à modéliser. Et donc on modélise ça par un espèce de bruit aléatoire. Et donc c'est à des échelles de temps très grandes et échelles d'espace très grandes. Et du coup, quand on regarde très loin, on ne voit plus les fluctuations locales. Donc c'est comme si on moyennait la solution localement. Et donc c'est pour ça qu'à la fin, on obtient un système déterministe. Donc la courbe avec des zigzags, elle est remplacée par une courbe déterministe. C'est ce qu'on voit quand on homogénéise. Et en fait, c'est plus intéressant parce que finalement, quand on veut modéliser cette propagation, on n'est pas intéressé par ce qui se passe localement. On veut savoir en gros à quelle vitesse se déplace le front de propagation et quelle est sa forme globale. Donc c'est ça l'intérêt de l'homogénéation. Alors un deuxième exemple qui, lui, vient d'un cas très différent. Donc c'est les jeux différentiels à somme nulle. Donc qu'est-ce qu'on a pour un jeu différentiel ? On a deux ensembles de contrôles A et B, donc dans RN. Une fonction de coût, donc qui dépend... RN, c'est la variable d'état. Et donc le coût dépend de l'état où on est et également donc des contrôles des joueurs. Et c'est un jeu différentiel stochastique puisqu'on a aussi une composante aléatoire dans la fonction de coût. On a une dynamique, donc F, qui est en fait une dynamique contrôlée, c'est-à-dire que X de T, qui est donc la position au temps T, vérifie une équation différentielle contrôlée par les deux joueurs. A de T, c'est le contrôle choisi par le joueur 1 au temps T. B de T, c'est le contrôle choisi par le joueur 2 au temps T. Et on a donc cet élément aléatoire. Donc en fait, l'oméga, il est tiré suivant la loi de départ et il est annoncé au joueur. Et donc pour chaque oméga fixé, on a un jeu différentiel standard. Et on va supposer que le joueur 1 contrôle l'état. Donc à quoi ça correspond en termes de Hamiltonien ? Ça correspond exactement à l'hypothèse de coercivité du Hamiltonien que j'avais mis dans un des slides précédents. Donc le paiement, on définit ça comme, pour un jeu de durée T, on définit ça comme la moyenne des paiements, donc l'intégrale des c2xt ici. Et donc on normalise par grand T pour pas que ça explose. Et donc si on pose comme Hamiltonien, donc ce Hamiltonien qui correspond en fait à la valeur d'un jeu en un coup, et si on regarde le U-epsilon associé à ce Hamiltonien, on se rend compte qu'il y a un lien en fait entre la solution U-epsilon de l'équation d'Hamilton Jacobi-Stochastique et la valeur du jeu en T étapes. Donc si on prend U-epsilon pour x égale 0, T égale 1 et un certain oméga, ça va être la valeur du jeu qui a une durée 1 sur Epsilon et qui commence à un état initial 0. Ce qui fait que quand on fait tendre Epsilon vers 0 et donc on regarde le problème d'homogénisation, ça revient à regarder si la valeur du jeu de durée 1 sur Epsilon converge quand Epsilon tend vers 0. Donc 1 sur Epsilon devient très très grand, donc ça vient regarder le jeu en des temps très grands et regarder si la valeur limite existe. Ce qui est en fait un problème assez connu dans la littérature de la théorie des jeux, que ce soit en temps discret ou en temps continu en fait. C'est un domaine assez vaste de regarder si les valeurs de jeu convergent en temps long. Ce qui fait qu'on va pouvoir utiliser en fait un peu les outils qu'on a à disposition dans cette théorie pour étudier cette question. Donc je reviens au cas général. Qu'est-ce qui a été démontré en termes d'homogénisation stochastique ? La littérature est assez vaste. Je vais juste récapituler trois résultats principaux. Un des premiers résultats, c'est que lorsque H est périodique en espace, il y a bien homogénisation stochastique. Donc Epsilon converge quand Epsilon tend vers 0. Lorsque H est convexe en P, pareil, homogénisation stochastique également. Et plus récemment, lorsque la loi de H a une portée finie, on a aussi homogénisation stochastique. Donc gros que si on prend deux régions suffisamment éloignées de l'espace, la loi du Hamiltonien dans la première région est complètement indépendante de la loi du Hamiltonien dans la deuxième région. C'est pour ça qu'on parle de portée finie. Et donc la question de savoir finalement si quand on enlève cette hypothèse de convexité ou quand on enlève une de ces hypothèses, est-ce qu'il y a homogénisation stochastique ? Ça c'était une question qui demeurait donc ouverte. Et en fait c'est intéressant de regarder le cas des jeux différentiels stochastiques. Puisque effectivement on pourrait essayer d'appliquer un des résultats précédents aux jeux différentiels stochastiques. Donc lorsqu'il n'y a qu'un seul joueur, c'est bon. Puisque lorsqu'il y a un seul joueur, c'est un problème de contrôle et on sait que le Hamiltonien il est convex par rapport à P et donc on peut appliquer un des résultats précédents. Dans ce cas là le système s'homogénéise. Par contre, en toute généralité dans les jeux différentiels à somme nulle, on ne sait pas si H est convexe et donc on ne peut pas appliquer un des résultats précédents et donc la question est ouverte même dans le cadre jeu différentiel. Donc mon résultat c'est en fait de construire un exemple d'équation de Hamilton-Jacobi qui ne s'homogénéise pas. Et cet exemple justement provient du cadre jeu différentiel. Donc je construis un jeu différentiel qui n'a pas de valeur asymptotique. Donc la valeur du jeu en temps long ne converge pas. Et en fait il se trouve que dans le cadre jeu différentiel, un des problèmes c'est que c'est un peu difficile de construire des stratégies. Enfin c'est possible mais c'est assez technique parce qu'on a toujours des problèmes de mesurabilité par rapport au temps qui sont assez complexes. Et donc finalement ce que je vais étudier c'est plutôt un modèle de temps discret. Pourquoi ? Parce que en temps discret ça va être plus facile de construire des stratégies. Donc on aura une approche différente en temps continu. On va plutôt construire des stratégies et essayer d'en déduire des choses sur la valeur. Plutôt qu'en temps continu où d'habitude on regarde plutôt l'équation vérifiée par la valeur. Donc ça en fait c'était Pierre Cadallaguet, mon directeur de Postdoc, qui m'avait suggéré de regarder ce problème et qui m'avait aussi suggéré de regarder le problème en temps discret. D'autant qu'en plus personnellement moi j'avais très peu de connaissances en EDP. Donc j'étais beaucoup plus familier avec ces modèles de temps discret. Donc voilà, je vais parler du cadre temps discret. Donc c'est quoi le problème en temps discret ? Donc on a toujours un espace de probabilité ωfp. Cette fois l'espace d'état, donc j'ai dit temps discret mais en fait l'espace d'état est également discrétisé. On prend Z2. Oui parce que j'ai peut-être oublié d'insister mais ici l'exemple en fait il est dans R2, donc en dimension 2. Donc on discrétise R2, donc on obtient Z2. On a des fonctions de coût, donc des coûts aléatoires qui sont définies sur les arêtes de Z2 et on suppose le même type d'hypothèse qu'on avait sur le Hamiltonien, de l'équation de Hamilton Jacobi, donc la loi de C est ergodique et invariante par translation de Z2. L'état initial du jeu c'est 0, donc l'origine. On tire ω et on l'annonce publiquement. Donc à ω fixé, on n'a plus de caractère aléatoire. Ensuite les joueurs jouent à tour de rôle de la manière suivante. D'abord le joueur 1 déplace l'état de deux arêtes. Il est obligé de déplacer l'état de deux arêtes. Ensuite c'est le joueur 2 qui joue et il déplace l'état d'une seule arête et on continue ainsi de suite. Et donc ce qui fait que, entre guillemets, dans ce jeu le joueur 1 il a plus de pouvoir que le joueur 2 puisque comme il déplace plus l'état, il joue plus souvent, il peut amener l'état dans n'importe quelle région de l'espace et donc ça correspond à l'hypothèse de contrôlabilité que j'avais évoquée qui elle-même correspond à l'hypothèse de coercitivité sur le Hamiltonien. Donc en termes de paiement, le paiement on va prendre la moyenne des coûts. Donc en fait le coût il faut voir ça comme un coût subi par le joueur 1. Donc c'est un jeu à somme nulle donc le joueur 2 essaye de maximiser les coûts du joueur 1. Donc on prend un jeu en n étapes et on prend la moyenne des coûts. Là on prend pas du tout espéré par rapport à Omega. Omega il a été fixé, annoncé au joueur, donc à Omega fixé on a un jeu. Donc on a une famille de jeux indexés par Omega. Donc juste pour être sûr que vous avez bien compris le modèle, là je regarde un jeu en 6 étapes. Donc ça c'est l'origine. J'ai représenté en noir les déplacements du joueur 1 et en bleu les déplacements du joueur 2. Là le joueur 1 il a choisi de jouer deux coups à droite et ensuite le joueur 2 il s'est déplacé verticalement en haut et ensuite là le joueur 1 il a choisi d'aller à gauche puis en haut et là le joueur 2 il a joué à gauche. Donc on a bien un jeu en 6 étapes et donc comme à chaque arrête est associé un coup, ça définit bien un paiement. Donc ce qu'on va regarder, comme j'avais dit, c'est cette histoire de valeurs asymptotiques. Donc on note Vn de Omega, la valeur du jeu en n étapes. Je pourrais peut-être récapituler en une phrase ce que c'est que cette valeur. En fait la valeur c'est l'unique paiement d'équilibre lorsque les joueurs jouent optimalement. Donc c'est la solution en termes de paiement lorsque les joueurs jouent rationnellement. Et donc ce que je démontre c'est qu'il existe un espace de probabilité et une fonction de coût c'est telle que, presque sûrement, cette valeur Vn ne converge pas. Et donc un peu plus tard dans l'exposé, je montrerai que cet exemple peut être adapté dans un cadre jeu différentiel. Ce qui va donner le contre-exemple final par l'intermédiaire de l'équation de Hamilton-Jacobi. Donc je vais d'abord expliquer un peu l'intuition et la structure générale de l'exemple. Donc ce qu'il faut savoir en fait c'est qu'en théorie des jeux, il y a assez peu de différence quand on regarde la valeur asymptotique entre les jeux à un joueur et les jeux à deux joueurs où le joueur 1 contrôle l'état. Il se trouve que l'hypothèse de contrôle de l'état est tellement forte qu'on enlève souvent les difficultés liées au fait qu'il y ait deux joueurs. Bien sûr, ce n'est pas vrai dans 100% des cas. Mais en fait c'est assez surprenant que quand on introduit un deuxième joueur, un résultat qui est vrai devient faux. Du coup, si on veut construire un contre-exemple, il va falloir exploiter vraiment le fait qu'il y ait un deuxième joueur et donc entre guillemets lui redonner un peu de pouvoir. Et donc la manière de lui redonner un peu de pouvoir, c'est de mettre un coup très élevé sur les arêtes horizontales. Donc il y aura deux types de coups, coup 1 et coup 2. Coup 2 donc c'est un coup élevé. Donc on met un coup élevé sur les arêtes horizontales. Et pourquoi on fait ça ? En fait, ça va faire que le joueur 1, il ne va jamais vouloir se déplacer horizontalement. Et au contraire, le joueur 2, il va vouloir se déplacer horizontalement. Et donc le joueur 2, il va contrôler la composante horizontale de l'état. Donc là, pour le coup, on lui redonne vraiment du pouvoir. Donc c'est ça la motivation pour les arêtes horizontales. Après, il nous reste juste à définir la fonction de coup sur les arêtes verticales. Donc ça, bien sûr, c'est un peu plus compliqué. Bien sûr, ça va être une loi aléatoire qui va dépendre d'oméga. Globalement, on va considérer des échelles tk 2 puissance k qui vont représenter des temps de jeu. Pour tout cas, plus grand que 1. Et on va placer en gros deux sortes de blocs. Il y aura des rectangles de longueur 10 tk et de largeur 4. Où les arêtes verticales seront peu coûteuses. Donc peu coûteuses voulant dire que le coup est 1. Ce que j'appellerais les rectangles verts. Verts parce que c'est les zones que le joueur 1 aime bien. Il y aura au contraire des rectangles verticaux de longueur 4 et de taille 10 tk. Où il y aura des arêtes verticales très coûteuses pour le joueur 1. Et ça, j'appellerais ça des rectangles rouges. Parce que ce n'est pas bien pour le joueur 1. Bien sûr, ce sera des rectangles aléatoires. Ça dépendra d'oméga. Juste un exemple de configuration pour vous donner un peu à quoi ça ressemble. Il y aura plein de rectangles verts horizontaux. Qui éventuellement s'intersecteront. Comme ici, ça ne pose pas de problème. Donc de différentes tailles. Il y aura des rectangles rouges verticaux de différentes tailles. Il faudra aussi un peu gérer l'intersection des rectangles rouges et des rectangles verts. Pour savoir qu'est-ce qu'on met comme coût à l'intersection. Ce sera très simple. Quand il y aura un grand rectangle rouge rencontrant un petit rectangle vert, on coloriera l'intersection en rouge. Les gros rectangles vont gagner sur les petits rectangles. Donc ici, toutes ces zones-là, je vous rappelle, c'est des zones vertes. Les arêtes verticales ne sont pas très chères. Les zones rouges, les arêtes verticales sont chères. Partout, dans toute la zone, les arêtes horizontales sont très chères. Et là, il y a des zones qui ne sont pas remplies. En fait, elles n'ont pas d'importance. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura construit les rectangles rouges et les rectangles verts, on pourrait mettre un peu n'importe quoi dans les zones où il n'y a pas eu de paiement. On mettra par exemple un paiement égal à 1. Mais j'aurais pu aussi mettre un paiement égal à 2 ou à 1,5, ça n'a aucune importance. Voilà. Donc, pourquoi on fait ça ? En fait, après, on regardera le jeu en TK étapes pour un entier K. Et il y aura en fait deux cas, globalement. Il y aura le cas où il y aura un rectangle vert de taille 10 TK x 4 qui sera près de l'origine. Dans ce cas-là, le joueur 1 pourra amener l'état dans le rectangle vert et le laisser là à un moindre coût. Et donc, le coût sera plutôt faible pour le joueur 1, globalement. Il y aura un deuxième cas où il y aura un rectangle rouge de taille 4 x 10 TK proche de l'origine. Dans ce cas-là, le joueur 2 va pousser horizontalement vers ce rectangle rouge. Bien sûr, le joueur 2 ne contrôle pas l'état, donc il ne peut pas forcément arriver à ce rectangle rouge. Mais ceci dit, si le joueur 1 essaye de l'en empêcher, il va devoir jouer des composantes horizontales. Et donc, ça va engendrer un coût très fort. S'il ne l'empêche pas, l'état finira dans le rectangle rouge et le coût sera très élevé. Dans les deux cas, il aura un coût très élevé. Donc ça, ça va correspondre au cas où la valeur va être petite et au cas où la valeur va être grande. Et donc, la valeur va osciller entre ces deux cas extrêmes. Voilà. Maintenant, je place vraiment à la construction. Pour l'instant, j'ai juste donné l'idée générale. On va d'abord construire le rectangle vert. Et pour ça, on utilise une procédure itérative. Donc, pour k égale 1 à plus l'infini, donc pour chaque k. Et pour chaque sommet de z2, on va tirer indépendamment une Bernoulli. Donc, une Bernoulli de paramètre 2 puissance moins k. Et pour chaque succès, on va créer autour du sommet concerné un rectangle vert de taille 10 tk fois 4. Donc, centré en le sommet. Qu'est-ce que ça veut dire créer un rectangle vert ? Ça veut juste dire affecter un coût faible à toutes les arrêtes verticales qui sont dans son rectangle. Donc, on pose juste ça. Donc, c'est juste ça la construction des rectangles verts. Donc, à l'issue de cette procédure, on a une image comme ça, qui correspond à ce que je vous avais dit, ce que j'avais mis avant, mais sans les rectangles rouges. Et maintenant, on construit les rectangles rouges. Et pour ça, on fait une procédure un peu duale. Donc, de k égale 1 à plus l'infini, pareil, on va sélectionner des Bernoulli pour chaque sommet, on va tirer des Bernoulli. De même paramètre, 2 puissance moins k. Sauf qu'à la place de mettre un rectangle vert, on va mettre un rectangle rouge vertical. Et la seule petite difficulté, c'est qu'il faut juste gérer les intersections. Et donc, quand il va y avoir une arrête E dans le rectangle rouge, qui est aussi dans un rectangle vert de taille 10tk' x4 avec k' plus gros que k, donc un rectangle vert plus gros que le rectangle rouge, on ne fait rien. Donc, on laisse cette arrête comme étant colorée en rouge. Et sinon, on laisse cette arrête comme étant colorée en vert. Et sinon, on la colorie en rouge. C'est exactement ce que j'avais dit à propos du fait que les grands rectangles rouges gagnent sur les petits rectangles verts. Donc, à l'issue de cette procédure, on obtient l'image que je vous avais mise avant. Et donc, toutes les parties, comme j'avais dit, toutes les parties qui n'ont pas été traitées, on peut mettre, si vous voulez, un coût égal à 1, mais ça n'a pas trop d'importance. Donc, ça définit bien une fonction de paiement aléatoire. Maintenant, je vais expliquer précisément pourquoi la valeur va osciller quand n tend vers l'infini. Donc, on va regarder deux types d'événements. Donc, le premier événement, c'est ce que j'appelle le bon scénario pour le joueur 1. C'est-à-dire qu'on commence à l'origine. Et là, il y a un grand rectangle vert de taille 4 x 10 tk. On est dans le jeu de durée tk. Donc, ce que j'appelle proche, ça veut dire proche par rapport à la longueur du jeu, bien sûr. Donc, je mets une distance epsilon tk où epsilon est un réel strictement positif. Qui n'a d'ailleurs, pardon, qui n'a rien à voir avec l'epsilon de l'équation d'Hamilton Jacobi et de l'homogénération. Donc, ça, c'est un événement qui peut se produire. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait le joueur 1 ? Il peut forcer l'état à aller au centre de ce rectangle vert. Une fois qu'on est au centre, qu'est-ce qu'il fait ? Le joueur 1, il joue verticalement. Et donc, à chaque fois qu'il va jouer verticalement, il va avoir un coût 1, donc un coût faible. Le joueur 2, qu'est-ce qu'il peut faire ? Le joueur 2, à priori, il a quand même envie de sortir de cette zone verte. Donc, il pourrait se dire, je vais jouer verticalement, comme ça, pour m'en sortir. Mais ce n'est pas forcément une bonne idée parce que, quand il joue verticalement déjà, il engendre des coûts 1, donc des coûts faibles. Et en plus, le joueur, il ne pourra jamais sortir comme ça parce que le joueur 1, il peut le repousser. Donc, s'il joue une fois horizontalement, le joueur 2, il joue une fois verticalement, le joueur 2, il joue dans l'autre sens. Et donc, il le repousse. Et donc, finalement, il n'arrivera jamais à sortir comme ça. Donc, il pourrait avoir cette idée de sortir horizontalement, par là. Sauf que le problème, c'est que ce rectangle a une taille 10 TK. Et donc, le temps qu'il joue horizontalement pour arriver jusqu'au bout, il n'y arrivera jamais et le jeu sera terminé. Donc, finalement, le mieux qu'il a à faire, c'est de jouer horizontalement tout le temps. Il ne pourra pas sortir du rectangle vert. Donc, il va engendrer quand même des coûts égaux à 2 à chaque fois qu'il joue. Et le joueur 1, il va jouer des mouvements verticaux et il va engendrer un coup 1. Comme le joueur 1, il joue deux fois plus que le joueur 2. Deux tiers du temps, le coup, ce sera 1 et un tiers du temps, ce sera 2. Et donc, la valeur dans ce cas-là, la valeur du jeu TK, elle va être proche de 4 tiers. Donc, je vais dire un peu plus quantitativement ce que je viens de dire. Parce que, évidemment, là, j'ai regardé un événement, mais rien ne me dit que cet événement arrive vraiment. Si ça se trouve, il arrive trop rarement pour qu'on puisse dire quelque chose sur la valeur. Donc, pour ce epsilon et pour K, je vais appeler AK cet événement. Il existe un rectangle vert complet de taille 10 TK fois 4 à une distance plus petite que partie entière de epsilon TK de l'origine. Là, j'ai peut-être expliqué ce que c'était complet. En fait, ici, j'ai regardé vraiment un vrai rectangle vert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rectangle rouge qui intersecte ce rectangle vert. C'est un rectangle vert qui est complètement vert. Et c'est ça que j'appelle le rectangle vert complet, justement. C'est qu'il n'est pas intersecté par des rectangles rouges. Voilà. Et donc, en fait, on peut démontrer que la probabilité de cet événement AK, elle ne tend pas vers 0. Donc, l'IMINF de P de AK est strictement positive. Et donc là, je vais peut-être... C'est un calcul très simple, mais je pense que j'ai le temps de le faire. Donc, je vais représenter Z2. Z2, donc ça, c'est l'origine. Donc, ce qu'on regarde, en fait, c'est... On voudrait qu'il y ait un rectangle vert qui soit... Dont le centre soit dans ce carré, en fait. Donc, j'oublie les parties entières, parce que ça n'est pas important. Donc, on a un carré de côté epsilon TK. Et en fait, pour qu'il y ait un rectangle vert, il faut qu'il y ait au moins une Bernoulli qui ait été un succès à l'intérieur de ce carré vert. Et comme les Bernoulli sont indépendantes et qu'il y en a epsilon carré TK carré, du coup, la probabilité qu'il y ait un rectangle vert qui ait été créé à l'intérieur, du coup, on peut l'aminerer très simplement. Donc, si j'appelle P1, cette probabilité, elle est... C'est une probabilité qui dépend de K, bien sûr. C'est plus grand que... Le paramètre de la Bernoulli, c'était TK à puissance moins 2. Donc, très simple, ça fait... Et bon, c'est assez clair qu'en 4 tend vers l'infini, ça va tendre vers une limite strictement positive. Alors, après, bien sûr, ce n'est pas suffisant, parce que moi, je ne veux pas seulement des rectangles verts, je veux des rectangles verts qui sont complets. Et donc, il faut un truc en plus, il faut que conditionnellement à cet événement, donc un rectangle vert a été créé, il ne faut pas maintenant qu'il y ait des rectangles rouges qui viennent intersecter ce rectangle vert. Et donc... Je ne sais pas s'il y a un chiffon quelque part. Donc, j'ai mon rectangle vert. Je voudrais qu'il ne soit jamais intersecté par un rectangle rouge plus grand que lui. Donc, les rectangles rouges qui sont plus petits, ils ne peuvent pas intersecter d'après la règle de priorité que j'ai donnée. Donc, on va regarder un K' plus grand que K plus 1, parce que c'est les seuls rectangles rouges qui peuvent intersecter. Et donc, la condition pour qu'il n'y ait pas de rectangle rouge de taille 10 tk' x 4, qui intersecte ce rectangle. En fait, s'il y avait un tel rectangle, son centre se situerait dans cette zone-là. Donc ça, c'est à longueur 5 tk'. Donc, si un tel rectangle rouge venait intersecter le rectangle vert, son centre se situerait quelque part dans ce grand rectangle, qui a donc une taille 10 tk' x 4 x 10 tk. Ce qui fait que, finalement, la probabilité qu'il n'y ait pas d'intersection, on va faire le produit sur toutes les tailles possibles. Donc là, je multiplie par la taille du rectangle. Ça me fait 10 tk' plus 4 x tk. Et puis, c'est là que joue la structure exponentielle du tk. Comme on a pris des choses de type 2 puissance k, ça permet de montrer que ce p2 de k, quand k tend vers plus l'infini, il va bien converger vers une limite strictement positive. et donc, on multiplie les deux probabilités p1 de k et p2 de k, on obtient bien quelque chose de strictement positif. Et donc, ça démontre bien cette inégalité. Donc, qu'est-ce qu'on déduit de cette inégalité ? On a cet événement qui est pour base strictement positive. Et de par la construction de la mesure de probabilité des coûts, bien sûr, les coûts ne sont pas IID en espace, mais quand on prend deux régions de l'espace éloignées, ce qui se passe dans la première région est à peu près indépendant de ce qui se passe dans la deuxième région. Ce qui fait qu'en appliquant un lème de type Borel-Cantelli, on va pouvoir en déduire que cet événement AK, il va arriver infiniment souvent en K. Donc, P presque sûrement, il va exister une sous-suite NK qui dépend de ω, tel que cet événement ANK est réalisé. Et à chaque fois que l'événement ANK est réalisé, par l'explication que j'ai donnée précédemment, ça va nous donner que le VNK de ω va être plus petit que 4 tiers, donc à 1 ε près. Et on en a déduit que la liminf de VN va être plus petite que 4 tiers, P presque sûrement. Donc, on a bien une borne supérieure sur la liminf de VN. Maintenant, on va montrer que la lim sub de VN, parfois, elle est plus grande que 4 tiers. Donc, ça va être le scénario un peu dual pour le joueur 2. Cette fois-ci, on regarde un mauvais scénario pour le joueur 1. Donc, on va regarder un scénario où, proche de l'origine, il va y avoir un gros rectangle rouge de taille 4 x 10 TK. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer ? Le joueur 1, ce qu'il peut faire... Donc, on est toujours dans le jeu de longueur TK. Donc, le joueur 2, il peut jouer dans cette direction, horizontalement. Et donc, si le joueur 1, il essaye de l'en empêcher, il va payer cher. Et s'il n'essaie pas de l'en empêcher, on va atterrir ici. Et donc, il y aura tout le temps des coups élevés. Donc, finalement, là, le joueur 1, qu'est-ce qu'il a de mieux à faire ? Il a à chaque fois deux coups à jouer. Donc, ce qu'il peut faire, c'est... Il peut jouer un coup dans cette direction, vers la droite, et un coup horizontal. Comme ça, il s'assure que l'état n'arrive jamais dans le rectangle rouge. Et il paye une fois un coup 2 et une fois un coup 1. Le joueur 2, il joue, de toute façon, toujours horizontalement, puisque c'est ça qui génère le plus de coups. Ce qui fait que, d'après ce raisonnement, donc, le joueur 2 tiers du temps, il y aura un coup 2, et 1 tiers du temps, il y aura un coup qui est égal à 1. Et donc, la valeur du jeu, ça va être approximativement 5 tiers. Donc, ça, c'est le slide qui est un peu l'équivalent du slide précédent. Donc, j'appelle, pour cas plus grand que 1, j'appelle BK l'événement. Il existe un rectangle rouge complet de taille 4 fois 10 TK à une distance petite de l'origine. Et j'ai exactement le même type d'inégalité. L'IMARF de P de BK, elle est strictement positive. Je ne vais pas refaire le calcul, puisque c'est exactement le même, par construction. On en déduit presque sûrement qu'il va exister N'K tel que BN'K est réalisé. et on va déduire que BN'K de oméga est plus grand que 5 tiers à epsilon près. Ce qui va faire que la lume sup de BN va être plus grande que 5 tiers presque sûrement. Et donc, finalement, ça conclut le problème dans le cadre temps discret. Et donc, maintenant, l'idée, ça va être de passer cet exemple en temps continu. Mais en fait, ça, c'était vraiment le gros du travail, puisque le passage en temps continu est relativement simple, comme je vais le montrer maintenant. Donc, temps continu. Maintenant, au lieu de considérer Z2, on revient à R2. On a des ensembles de contrôles A et B, donc qui vont être moins 1, 1 au carré. Alors, il y a quand même une ou deux difficultés pour le passage en temps continu. Parce qu'ici, ce qu'on a fait en temps discret, en fait, c'est qu'on a mis des coups sur les arêtes. Et mettre un coup sur les arêtes dans un modèle de jeu différentiel, ça veut dire mettre un coup sur les contrôles des joueurs. Le seul problème, c'est que dans le modèle que j'ai présenté, j'obligeais à chaque fois le joueur 1 à jouer deux fois, donc à déplacer l'état de deux arêtes, et le joueur 2 à déplacer l'état d'une arête. Mais dans un cas de jeu différentiel, ce type d'hypothèse n'est pas forcément très naturel. Ça voudrait dire qu'en gros, j'oblige les deux joueurs à toujours se déplacer. Mais en même temps, si je ne les oblige pas à se déplacer, l'exemple, il ne va plus marcher. Donc du coup, à la place de mettre des coups sur les contrôles, je vais mettre d'abord des coups sur les états, donc sur les éléments de R2. Et comment je vais faire ça ? En fait, je vais juste lisser les fonctions de coups temps discrets en des fonctions de coups définies sur R2 à la place de Z2. Comment je fais ça ? Je vais revenir juste à l'image que j'avais. Donc ici, là c'était Z2, mais imaginez maintenant que c'est R2 que j'ai représenté, donc on oublie le côté grillage. Dans toutes les zones rouges, je vais mettre un coup égal à 2. Là, il n'y aura pas de distinction de cas suivant, il n'y aura pas d'histoire de coups horizontaux ou de coups verticaux. Je mets un coup de 2 partout. Et en vert, je mets un coup égal à 1. Et dans le reste, je mets un peu de n'importe quoi. Ceci dit, bien sûr, en temps continu, on a quand même envie d'avoir une certaine régularité des fonctions de coups. Donc ce que j'ai dit n'est pas totalement vrai. Je vais quand même faire attention qu'aux interfaces rouge-vert, ça se passe bien, c'est-à-dire lisser un petit peu les coups. Donc ici, je ne vais pas mettre un coup de 2, je vais mettre 2 moins epsilon, etc. Et donc je vais pouvoir me débrouiller pour avoir à la fin des fonctions de coups qui sont régulières, donc Lipschitz. Mais vraiment, on fait juste du lissage sur cette distribution. Je reviens à mon slide. Donc là, j'ai mis des coups sur R2. Ceci dit, le problème, c'est que si je ne mets pas de coups sur les contrôles, le joueur 1 va pouvoir empêcher le joueur 2 d'aller dans les zones rouges. Gratuitement, entre guillemets. Donc il faut quand même que je pénalise les déplacements du joueur 1. Et donc c'est pour ça qu'à la fin, la fonction de coup, ça va être la fonction de coup lissée qui est définie sur R2, plus un terme, donc 10 valeurs absolues de A1, où A1, c'est la composante horizontale du déplacement du joueur 1, donc du contrôle du joueur 1. Donc là, je pénalise très fortement les déplacements horizontaux du joueur 1. Et donc ça me définit cette fonction de coup. Et donc maintenant, je définis le hamiltonien de manière standard, le hamiltonien du jeu différentiel. Donc ce max min, ici, c'est le coup que j'ai défini. Ici, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce pescalaire 2A plus B, en fait, ça correspond à la dynamique de mon jeu différentiel. C'est un jeu différentiel très simple, où quand le joueur 1, il choisit un contrôle A, et le joueur 2, il choisit un contrôle B, l'état, il se déplace dans la direction 2A plus B. Et le 2, ici, ça correspond un peu au même truc quand on discret, c'est-à-dire le joueur 1, il se déplace deux fois plus que le joueur 2. Donc c'est sûr qu'avec cette dynamique, forcément, le joueur 1, il contrôle l'état. Donc le théorème, c'est que si on regarde le U-epsilon associé, la ligne minf quand epsilon tend vers 0 de U-epsilon est différente de la ligne sup quand epsilon tend vers 0 de U-epsilon, pour x égale 0, t égale 1, et presque sûrement. Et donc l'homogénération stochastique n'est pas vérifiée pour ce jeu différentiel. Donc, c'est le résultat, et en fait, je vais peut-être avoir un tout petit peu... Oui, non, ça va, j'ai du temps encore. Donc, juste pour parler un tout petit peu de la preuve. En fait, la preuve est vraiment très simple, puisque ça a juste, grâce aux problèmes en temps discret, on a pas mal d'intuitions sur ce qui se passe pour cette équation de l'amitié de Jacobi, et donc on va en inférer des sur-solutions et des sous-solutions qui vont nous permettre d'estimer assez précisément les valeurs du jeu. Donc, je vais considérer donc oméga k plus grand que 1, et donc ak, c'est toujours le même événement, donc cette fois en temps continu. Ak, c'est-à-dire, il existe un rectangle vert qui est proche de l'origine, un rectangle complètement vert. Maintenant, j'appelle x1 et x2 les coordonnées du centre du rectangle vert, donc de taille d'isté k fois 4. Et maintenant, je définis donc une sur-solution de l'équation de Hamilton-Jacobi qui est aussi vérifiée par la valeur du jeu. Donc, simplement comme ça. Et je vérifie, et ça me prend peut-être dix lignes de vérifier que c'est bien une sur-solution. Et alors, pourquoi je pose ça ? En fait, ça correspond à l'intuition de la stratégie que j'avais décrite dans le modèle en temps discret. Puisque sur-solution, en gros, ça veut dire qu'on est en train de considérer une stratégie optimale pour le joueur 1. Donc le joueur 1, qu'est-ce qu'il fait ? Il veut aller vers le rectangle vert. Et le temps qu'il met pour aller au rectangle vert, ça correspond à ce terme-là. Un terme qui est proportionnel à la distance entre le point de départ et le rectangle vert. Une fois qu'il est dans le rectangle vert, il paye un coût égal à 1. Donc, c'est le sens de ce terme T. Maintenant, bien sûr, si on regarde en étant vraiment très long, le joueur 2 va être capable de sortir horizontalement du rectangle vert. Donc, du coup, en un temps très long, on va quitter le rectangle vert. Donc, c'est le sens qu'on donne à ce terme-là. Bien sûr, ce temps très long, ça ne nous intéresse pas puisqu'on regarde des jeux de durée TK. Ça ne nous concerne pas, mais pour définir la source solution, il faut bien sûr la définir sur tout l'espace. Sinon, on ne peut pas appliquer de théorème de comparaison. Et donc, cette fonction, c'est une sursolution de l'équation de Hamilton-Jacobi vérifiée par la valeur normalisée du jeu. Oui, je n'ai peut-être pas dit, mais la valeur... Le sens de ce X, c'est l'état initial. Et donc, T, c'est la durée du jeu. Et donc, du coup, on en déduit une borne supérieure sur la valeur du jeu partant de 0 et de durée grand TK. Et on en déduit que la limite de la valeur normalisée tend vers 1, ce qui correspond, du coup, à ce terme-là. La limite inf de 8 epsilon de 0 à 1 oméga. Et donc, même scénario dual pour la ligne sup. Donc, cette fois, on regarde l'événement BK. Donc, il y a un rectangle rouge qui est proche de l'origine. Donc, on appelle pareil, X1, X2, les coordonnées du centre de ce rectangle rouge. On intuite une sous-solution grâce à la stratégie du joueur 2, qui est en temps discret. Puisque le joueur 2, il va se déplacer vers le rectangle rouge. Vu les coûts énormes qu'on a mis sur les déplacements du joueur 1, le joueur 1, il ne va pas l'en empêcher. De toute façon, il ne va jamais jouer horizontalement. Et donc, ce qui fait que le joueur 2, il va quand même... Le temps qu'il arrive au rectangle rouge, il va y avoir un coût ici, un coût assez faible. Mais à partir du moment où il sera bien dans le rectangle rouge, le coût, il va être égal à 2. Et ce terme-là, en fait, c'est juste que le rectangle rouge, il n'est pas vertical, il n'est pas infini en composante verticale. Donc, le joueur 1, il peut quand même jouer verticalement. Et au bout d'un temps très très long, il va sortir du rectangle rouge. Donc, c'est le sens qu'on donne à ce terme-là. Mais pareil, ce terme-là, en fait, ça ne nous intéresse pas vraiment parce que, de toute façon, on va regarder des jeux de longueur TK. Donc, ça, ça va concerner les jeux de valeur 10 TK, mais pas les jeux de valeur TK. Et donc, on montre facilement que c'est une solution. Et donc, avec les mêmes arguments, on arrive à une limite égale à 2. Et donc, ça nous... ça correspond à l'anime sup. Donc, ici, c'est 1 et ici, c'est 2. Et voilà, donc, en fait, ça conclut finalement la démonstration. Je crois que j'ai fait vraiment 95% de la démonstration. Il faut juste encore vérifier que c'est bien des sous-solutions et sur-solutions. Mais ça, c'est vraiment très simple. Donc, comme recherche future, en fait, finalement, pour récapituler ce que j'ai fait, c'est donc de regarder un problème en temps discret, de le passer en temps continu, et d'étudier le jeu en temps continu à partir d'intuitions qui viennent de temps discret. Donc, c'est-à-dire traduire les... J'ai traduit les stratégies optimales du temps discret par des sous-solutions, sur-solutions de jeu en temps continu. Et ça m'a donné des choses sur l'équation de Hamilton-Jacobi du jeu en temps continu. Donc, maintenant, on pourrait se dire... On va étudier le problème en temps discret. On va essayer cette fois de dire des choses positives. Et donc, démontrer que dans certains cas ou certaines hypothèses, l'homogénéation a lieu. Donc là, il y a bien une valeur asymptotique. Et ensuite, essayer de traduire les stratégies optimales qu'on trouve par des sous-solutions, sur-solutions du jeu en temps continu. Et donc, ça va permettre de résoudre l'homogénéation dans le cadre jeu différentiel. Mais en fait, il se trouve que sous des hypothèses assez faibles, toute équation de Hamilton-Jacobi, ça peut être représentée par un jeu différentiel à somme nulle. Ce qui fait que si on démontre le résultat dans le cadre jeu différentiel à somme nulle, on a quand même bon espoir de le montrer dans le cadre général. Ce qui fait que ça ferait un chemin de preuve. On part du temps discret, on va en temps continu. Et finalement, on aboutit à un résultat général sur le problème de DP. Donc, une condition qu'on pourrait regarder, par exemple, c'est cette condition-là. C'est une condition qui se situe un peu entre les travaux récents de Armstrong-Cardaliaguet, que j'avais décrit à propos de l'hypothèse hamiltonien de portée finie, et le contre-exemple. Plus général que de supposer que le hamiltonien a une portée finie, c'est supposer que si on regarde la corrélation entre les lois du hamiltonien dans deux régions de l'espace, alors cette corrélation va tendre vers zéro à mesure que les régions de l'espace sont de plus en plus distantes. Donc c'est quand même plus général que la condition de portée finie, mais ça rajoute quand même une condition par rapport au contre-exemple, puisque dans le contre-exemple, vu qu'on a des rectangles verticaux et des rectangles horizontaux qui sont de plus en plus grands, on a quand même de la corrélation entre les régions, même entre deux régions de l'espace, même si elles sont extrêmement éloignées. Donc ce serait ça ce que j'aimerais faire comme recherche future. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions. Merci. Merci. Merci.